Je profite de l'occasion pour m'adresser au nom des entrepreneurs mes félicitations aux organisateurs pour avoir réussi à associer l'ensemble des régions de notre pays. Mesdames et Messieurs, notre pays enregistre depuis quelques années. L'émergence de la sorte qui contribue aujourd'hui le développement à travers notamment la création d'emplois durables, la création de la richesse et de la croissance économique et de la croissance de notre économie nationale. À cela s'ajoute l'apport du secteur informel qui mériterait d'être structuré pour les économies beaucoup plus grandes. Excellences, Messieurs le Président de la République, Mesdames et Messieurs, les Vos représentants des organisations internationales. Au-delà des impacts économiques, reconnus très clairement par ailleurs, par les institutions au développement comme la CES, les derniers classements de la Guinée, Odooine Business, de la Banque mondiale, force est de constater que les entrepreneurs sont pas au quotidien de nombreux problèmes qui prennent le développement de nos différentes entreprises. En ce sens, je voudrais rappeler quelques-unes notamment au niveau agricole, puisqu'il s'agit d'un certain nombre dans la thématique 1, l'entrepreneuriat comme le vif du développement des têtes de valeur agricole. Ce sont les incidents liés à la destruction par le feu de terrain agricole, les incidents rencontrés pendant le transport des moissandises, absence de protection ou d'assurance par les exploitants agricoles contre les incidents, accès à la sécurité des domaines, et comme toujours, accès au financement et à la technologie. Excellences, M. le Président de la République, votre présence pour nous, M. Montaigne, témoigne votre engagement à soutenir le pro-système entrepreneurial en Guinée, mais aussi à soutenir toutes les initiatives citoyennes, têtes de l'Ospadienne. D'une part, elle me donne de l'énergie positive et de l'espoir. S'inscrivant dans cette logique, nous saluons et encourageons les initiatives prises en faveur des entrepreneurs. Nous vous sollicitons solennellement à vous et à votre gouvernement de continuer l'appui que vous apportez au SADEN afin de pérenniser cette plateforme tant importante pour les jeunes entrepreneurs du NER. Excellences, M. le Président de la République, je vous rappelle qu'il y a un an, jour pour jour, j'ai remporté ici même le prix du meilleur entrepreneur de l'année, Cémi Business, à travers mon entreprise, je reçois que j'ai déjà participé. C'est pour vous dire, avec l'Ospadienne, c'est qu'une aventure sans limite. Cet effort de l'État permettra d'accompagner chaque année au moins 1 000 guinéens accès sur leur autonomisation pour une période de 5 ans, ce qui donne un total de 5 000 zones autonomisées. L'objectif principal vise à ce que chacun de ces zones autonomisées crée au moins 5 emplois pour obtenir au bout de 5 ans 25 000 emplois créés en dîner. Excellences, M. le Président de la République, Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les rois représentants des organisations internationales, En tant qu'entrepreneurs, nous sommes contents que l'entrepreneuriat est l'une des solutions idées pour résoudre les problèmes liés à l'employabilité en direct, assurer l'économie des forces vulnérables et améliorer les conditions de vie de la population. Je voudrais signifier que ce comportement a vos engagements et vous invite à soutenir davantage de s'ajouter au gouvernement guinéen afin de soutenir les initiatives citoyennes en faveur des entrepreneurs. Je vous remercie. Je voudrais m'attendre que vous débrouillez le propre comportement à la Guinée car elle est répartie de nos potentialités et transformables en des opportunités d'affaires. Je vous remercie. Merci.